Bonjour François, parce qu'en fait il est préférable de nous présenter par ton prénom. Bonjour Jamel, puisque ce n'est pas la première fois qu'on se voit, on se connaît un petit peu, on ne va pas faire semblant. J'avais cette inquiétude quand je me suis présenté comme candidat. Je me suis dit, surtout que j'ai quand même été chercher des soutiens. Je ne voulais pas que ce soit une candidature citoyenne de moi tout seul. Voilà, donc je suis allé chercher le soutien des Verts, de Ensemble, du Parti communiste et de la France insoumise. Et je craignais d'être, tu vois, tenu dans mes propos. Et c'est pour ça que je suis allé au contraire dans une espèce d'exagération dans l'autre sens, pour voir s'il y aurait quelqu'un qui viendrait me contrôler. Tu vois, la fiche qu'on a sortie, elle est là, c'est pour leur botter le cul, avec un la fleur. Bon, c'est quand même peu conventionnel comme thème de lancement de campagne. De la même manière, je suis mis les deux pieds dans le plat chez Whirlpool en disant que ce que je souhaitais, c'était l'interdiction de tous les produits Whirlpool du territoire français. Tu vois, je n'ai pas fait dans la demi-mesure. Et on me dit à la fois, parce que je pense vraiment ces choses-là, mais aussi en me disant, on va voir qui va venir me limiter ma parole. Et il n'y a personne qui est venu. Et je dois dire que c'est presque l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que depuis que je suis porte-parole du mouvement politique, enfin de moi-même, et que je veux devenir député, que, oui, voilà, que, eh bien, ça libère ma propre parole à moi. Et en fait, je crois que c'est ce que je peux faire le plus efficace. Tu sais, je pense qu'il y a un verbe que j'aime bien, c'est le verbe exprimer. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'éprouvais beaucoup de révoltes. Et il n'y avait personne qui incarnait cette révolte que je voyais à la télévision et tout ça, où je me reconnaissais. Par exemple, une fois, j'ai vu Serge Halimi, donc le directeur du monde diplomatique qui, à la télévision, a venu pointer les nouveaux chiens de garde, des médias et tout ça. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis senti respiré, tu vois, parce qu'il y avait un moment quelqu'un qui représentait ma parole. Mais sinon, je n'avais pas de lieu pour ça. Et je crois que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de créer mon journal, parce que ça m'a permis de m'exprimer. C'est-à-dire que tout ce que je contenais, et j'en attrapais même des boutons, eh bien, j'ai eu un canal pour le sortir. Et ce que je vois, ce que je fais de plus utile aujourd'hui, c'est de porter cette parole-là. Tu sais, ma prise de parole, par exemple, au César, quand j'interviens en disant, ben voilà, c'est parce que c'est des ouvriers, donc on s'en fout, mais si ça tombait sur des députés, on aurait résolu le problème depuis longtemps. Mais combien de... C'est par centaines de milliers de personnes, les gens à qui cette prise de parole a fait du bien, tu vois ? Et donc, ça veut dire qu'il y a besoin dans la société de paroles qui représentent, de paroles qui offrent comme une respiration. Et je pense que c'est ce que je peux faire de mieux. Et depuis que je suis candidat, c'est presque l'inverse qui se produit, à savoir que, comme je suis un peu moins sur le volet intellectuel, et au fond, on se contrôle peut-être plus comme intellectuel que comme politique dans l'exactitude des propos, tu comprends ce que je veux dire ? Évidemment, quand tu t'adresses, tu cherches à t'adresser au plus grand public, tu vas plus vite vers du schématisme. Ça ne veut pas dire que je raconte n'importe quoi, mais quand même, tu vas plus vite vers du schématisme. Et je trouve ça intéressant aussi. Ouma est une chaîne spirituellement engagée, on peut dire. Et je pense que je suis spirituellement engagé aussi. Je ne veux pas vous... Je suis athée, personnellement, et je le regrette. Enfin, je regrette de ne pas croire qu'il y a quelque chose qui existe au-dessus de nous. Mais ceci dit, ma question, c'est comment on fait pour réveiller les cœurs ? Comment on fait pour réveiller les âmes ? Comment faire pour qu'il y ait autre chose que les beaux habits, les belles fringues, les belles chaussures, la belle bagnole ? Tu comprends ? Voilà, c'est ça. Et porter les gens vers une espérance. Tu vois, par exemple, quand je me retrouve au César et que j'ai la possibilité, face à des ministres, face à des comédiens qui ont du pognon et tout ça, de venir essayer de laisser secouer. Et secouer, ça me fait plaisir. Je sais que malheureusement, l'éclure et puis les ouvriers de chez Whirlpool, ils peuvent pas être là directement et ils sont pas invités. Mais moi, je suis là pour eux et je dois secouer pour eux. Il en ressort chez moi un sentiment d'utilité à ce moment-là et une conviction. Et tu sais, j'ai fait des tas de choses, j'ai publié des tas de livres, j'ai fait mon journal depuis 18 ans et il y a plein de moments où tu dis, oh là là, mais à quoi ça sert ? Mais là, j'ai aucun doute sur l'utilité de mon film et sur l'utilité de ces quelques minutes au César parce que je sais qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont respiré, qui se sont senties représentées, qui auraient eu envie de dire ça et il y a quelqu'un qui l'a dit. Alors, je vais dire ce que, parce que pendant les années où je faisais Quartier Nord, ce que j'ai éprouvé pour la religion musulmane, je suis athée et je, voilà, mais j'ai franchement éprouvé du respect pour cette religion pour une raison simple, alors ça va moins être sur le plan spirituel que sur le plan social, mais je voyais des gens possiblement déstructurés parce que quand tu es au chômage, que tu cherches du boulot, que tu fais la tournée de bois d'intérim. Il faut voir que c'est violent, une tournée de bois d'intérim. Tu pousses une porte et c'est comme si la personne prend ton CV, elle le pose sur la chaise, ça se voit qu'elle n'en a rien à foutre et que tu ne vaux rien du tout. quoi. Et voilà. Tu te prends ça, une forme de mépris permanent de la société. Je voyais qu'un moyen de se tenir debout, c'était la religion musulmane. À la fois parce qu'il y a un rythme, le rythme des cinq prières, par exemple, le jeûne. Enfin, tout ça peut structurer, contribuer à structurer le temps. Et structurer le temps quand on est dans un temps qui est déstructuré parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas tout ça, c'est important. Et puis, ça aide à se tenir debout en ayant un horizon, en ayant une lumière qui brille à l'horizon, en ayant une espérance. Et voilà. Moi, je crois que c'est comme ça que les hommes se tiennent debout. Ce n'est pas seulement en allant acheter les derniers rebooks, mais c'est aussi en étant porté par une espérance. Et donc, moi, j'ai découvert cette religion à cette occasion-là et j'ai porté sur elle un regard plutôt positif à un moment où déjà, les médias l'a maltraitée. Puisque ce n'est pas nouveau de dire que c'est négatif pour la société, que ça crée du communautarisme, ce qui peut être partiellement vrai aussi. Mais enfin, c'est comme si on ne voyait pas tout ce que ça peut apporter de positif aux hommes qui vivent comme ça. Il m'évoque qu'à chaque fois, on te rajoute le mot «isme » pour te faire peur. Moi, tu vois, par exemple, je suis pour une protection aux frontières. Protectionnisme, ça devient un truc dégueulasse. La souveraineté populaire, ce n'est pas rien. Moi, je suis favorable à la souveraineté populaire. Souverainisme, ça devient un truc dégueulasse. Tu comprends ce que je veux dire ? À chaque fois, c'est le moyen qu'ils trouvent pour en faire un truc sale. Par ailleurs, des communautés qui vivent dans des ghettos, il y en a qui existent. Les bourgeois étudiés par les Pinson-Charlot, ce sont des communautés qui savent se reproduire, qui savent vivre entre elles, qui ont en effet leur quartier bien à elles, leurs moeurs. Et bon, il est rare que ce communautarisme-là soit dénoncé. On a presque l'impression qu'il est plutôt encouragé. Donc voilà, il y a très clairement deux poids, deux mesures. Comment on peut sortir du deux poids, deux mesures ? Il faut faire vivre la démocratie dans les quartiers populaires. Il faut que les gens aient envie de se prendre en main et de se prendre en main collectivement. Toi, tu fais exister une autre parole à travers Houma. Je pense que quand vous avez démarré, vous n'étiez pas sûr que vous auriez cette audience-là. Il faut se donner les moyens. Si jamais on ne vous les donne pas, il faut trouver les moyens de se les donner soi-même, de monter ses médias, de monter son collectif, de prendre la parole ensemble, et puis d'accepter des confrontations idéologiques. Oui, on ne va pas tous être d'accord. Peut-être qu'on trouvera les chemins du dépassement de la contradiction. J'ai l'impression de voir la même chose. Quand je vois les jeunes maghrébins du quartier Nord-Damien qui attendent en bas des Tours et que je vois les jeunes blancs du quartier de l'Espérance à Abil, moi, je vois la même chose. Pour l'essentiel, tu vois, je vois la même chose. Et je vois des gens qui s'ouvrent d'une exclusion et d'une inespérance qui est la même. Alors, sans doute qu'il y a une dose supplémentaire de contrôle au faciès et d'exclusion. Mais tu sais, même dans les zones rurales, pour se déplacer, pour choper du boulot, les gens, ils souffrent aussi. Tu comprends ? Et peut-être que les faire se rencontrer, tu vois, ces jeunes d'Amien Nord et ces jeunes d'Abville et qu'ils discutent ensemble et tout ça, ils se rendraient compte que pour l'essentiel, leurs problèmes sont les mêmes. Si jamais j'étais gouvernant, moi, je reste partisan de la répartition du temps de travail, de la diminution du temps de travail. Keynes pensait qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait moins de 20 heures par semaine. On en est très loin. On n'a pas eu une semaine de congés payés supplémentaires depuis 1982. Aujourd'hui, à la place d'aller vers une diminution du temps de travail, on va vers une augmentation du temps de travail en reculant l'âge de la retraite, par exemple. Donc là, on est à contresens de ce que devrait être l'histoire. Parce que si on mécanise, si on automatise, si on robotise, normalement, ça doit faire disparaître du travail et ça doit nous libérer du temps pour autre chose aussi. Donc il faut aller… Je reste dans la tradition du mouvement ouvrier français et international qui était pour une diminution du temps de travail sous toutes ses formes. Ça peut être des années de formation au milieu du travail. Ça peut être davantage de congés paternité, congés maternité. Ça peut être des semaines de congés payés supplémentaires. Ça peut être un rabaissement de l'âge de la retraite. Je cite toujours ça. Quand Mitterrand, en 1982, a baisé l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Et à l'époque, on faisait des sondages auprès des Français. On leur demandait « Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer pour la retraite ? » Et la majorité des gens, ils disaient « Elle va passer à 55 ans ». Voilà quel était le sens de l'histoire. Mais la mondialisation, la mise en concurrence avec la Bulgarie, la Roumanie, l'Inde, la Chine, ainsi de suite, qui ont des conditions de travail qui sont évidemment d'un autre siècle, eh bien, ça fait qu'on a mis le monde en marche arrière. Est-ce qu'on a besoin d'accumuler des richesses pour être heureux ? Hier, il y avait Patrick Pelou qui était l'invité à Abbeville, donc le médecin urgentiste autour du thème de la santé. Il y a eu une réflexion que, bon, il disait « Moi, j'ai eu à fermer les yeux de centaines de personnes, compte tenu de son métier. » Il n'y en a jamais un qui m'a demandé « Mets bien mon portefeuille dans le cercueil avec moi », ou bien « Fais venir mon banquier ». Tu vois ? Non. Les gens, dans ces moments-là, ils en reviennent à quelque chose de plus essentiel. C'est la photo de l'enfant, c'est « Fais venir ma fille », c'est… ou bien mon chien, tu vois ? Ça peut être ça. Mais c'est quelque chose qui contient de la relation affective. Donc, qu'on ait le droit de gagner d'argent. Tu sais, par ailleurs, sous… aux États-Unis, jusque dans les années 70, donc je ne te parle pas de l'Union soviétique, je ne te parle pas d'un pays communiste, la tranche marginale de l'impôt sur les revenus était imposée à 90%. Tu vois ? Donc, c'est énorme. Et on parle des États-Unis des années 70. Et là, bon, quand Hollande a voulu faire 75%, je crois, le Conseil constitutionnel s'est soulevé en disant « c'est confiscatoire ». Mais non, c'était à 90% dans les années 70 aux États-Unis. Donc, c'est pour dire qu'on a une énorme marge de manœuvre sans qu'il s'agisse que tout le monde soit obligé de bouffer la même chose et de vivre au pas cadencé, quoi. Je ne prenais pas le paradis aux gens. Je leur dis juste que vous aurez quelqu'un pour se tenir droit pour vous devant le président de la République, devant ses ministres, devant les lobbies, devant les patrons, et ainsi de suite. Il y aura quelqu'un qui se tiendra droit pour vous et qui essayera de porter votre parole le plus fortement possible. Voilà ce que j'espère faire. Et j'espère que ça participera d'un déclenchement, d'un réveil chez les gens, que de voir ça, ça leur donnera envie de se tenir à mes côtés plus droit. Et que moi, je ne compte pas arrêter. Là, je fais toute une tournée de meetings. Mais ma priorité, si jamais je suis élu, c'est de recommencer ces meetings aux côtés des gens. C'est d'animer les gens ici et ailleurs, mais c'est de contribuer à les animer et pas seulement d'être sur mon strapantin à l'Assemblée nationale, à lever mon bras droit quand on me demande de lever mon bras droit. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?